On va au théâtre, maintenant, au théâtre Édouard VII, avec Michel Larotte, François Berléand ici présents, mais on peut citer aussi les autres comédiens qui sont avec vous, Lionel Abelanski qu'on connaît, Vini Dargaud qu'on connaît peut-être moins, il n'a pas encore démarré cette pièce, encore un instant. On fait confiance à Fabrice Roger Lacan parce qu'il a signé des pièces déjà très très bonnes les saisons précédentes, je pense à Cravate Club, à La Porte à Côté, La Vraie Vie aussi, donc c'est un véritable auteur de théâtre qui a du succès à chaque fois. Merla, je ne la connais pas bien à l'histoire, je sais que c'est une actrice, une comédienne, c'est vous Michel Larocque qui jouez cette actrice, je sais que cette actrice elle a un amour, je ne savais pas si c'était Lionel Abelanski ou Berléand, donc l'homme de votre vie c'est Berléand. Nous sommes un couple fusionnel, il est metteur en scène, réalisateur et nous avons fait, à partir du moment où nous sommes connus, j'ai fait tous ses films et ses pièces. Vous êtes sa muse en quelque sorte alors ? Il est mon Pygmalion. Bon. Et il a un accident de voiture, un an auparavant, donc il disparaît. Et je n'arrive pas à vivre sans lui et je recrée notre couple pour, je refuse tout, je ne travaille plus, je reste chez moi et il est là en permanent. Vous lui parlez quand même ? Parce que je ne peux pas vivre sans lui et je lui parle, oui, il m'aide à vivre. On le voit quand même François Berléand dans la rue ? Oui ! Non, il y a la voix off, c'est ça. En fait, il est chez lui. Non. Il a enregistré ses trucs. Voilà, c'est ça. Non, non, non. Je comprends pourquoi vous avez accepté trop, dit François. Vous l'avez recréé complètement. Elle m'a recréé, elle me convoque, je suis là. Ah. Mais j'ai un drap blanc. Rassumé nos téléspectateurs. J'ai un drap blanc avec nos questions et je... Donc, ce n'est pas toujours lui. Ça dépend. Non, c'est vrai que... En fait, elle, elle vous voit, mais j'imagine, si j'essaie de comprendre, j'imagine que les autres personnages ne le voient pas. Ne le voient pas. C'est bien ça ? Oui. Le public et moi sommes les seuls à voir ce personnage. Le public en sera ravi, François. Oui. Espérons. Mais c'est le côté très drôle de la pièce parce que les autres ne l'entendent pas et il dit des horreurs sur eux, évidemment. Ah, on peut lui faire confiance. Vous êtes encore un salopard, alors. Non, non, du tout. Non, non, je commente, je commente la situation. Il est lucide, il est lucide. Donc, c'est très cynique. Voilà, je joue un personnage qui est extrêmement cynique, un peu colérique parce que je suis un petit peu jaloux de ce qui va se passer entre les uns et les autres. Mais c'est surtout le cynisme et l'humour qui prévaut dans la pièce. Parce que le but, c'est que vous fassiez votre grand retour artistique, c'est ça, dans la pièce ? Oui, alors, c'est le personnage de Yonel Abelanski qui s'appelle Max et qui est un auteur que j'ai connu à mes débuts, débuts d'ailleurs, juste avant que notre histoire commence, qui vient me proposer sa 21e pièce. Et il veut que je rejoue et j'hésite parce que ce n'est pas facile de monter sur un plateau. sans celui qui m'a toujours accompagnée et mis en scène. Et donc, elle ne sait pas si elle a le droit de vivre, elle ne sait pas si elle a le droit de jouer, elle ne sait plus rien. Continuer à faire son métier sans celui qu'elle aime, en gros. Ça s'appelle Encore un instant, c'est au théâtre Édouard Sète à partir de la semaine prochaine. Vous êtes en répétition, là, pour l'instant. Eh oui. Oui, je vois que François Berléand souffre encore. Ah oui. Il faut dire que vous enchaînez les... Vous étiez en tournée cette année, François. Oui, 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 tout à fait. Vous avez fait deux pièces l'année dernière en tournée, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. N'arrête pas. Donc, c'est votre grand retour à Paris. Voilà. Eh bien, écoutez, on sera là, on viendra voir encore un instant. Je ne sais pas si Charles Consigny et Christine Angot ont envie de dire un mot. Alors, on ne peut pas en parler de la pièce, on ne l'a pas vu encore. Mais j'ai envie de dire à moi, Michel Larocque et François Berléand. Christine, d'abord. Bien sûr, d'abord, parce que c'est des acteurs, voilà, j'aime beaucoup. Et puis, comment dire, c'est marrant parce qu'en vous écoutant, Michel, là, tout de suite, on ne sait pas si vous parlez de vous. Vous dites oui, il y a une actrice et tout ça. Je suis une actrice. Je parle d'ouïe. Voilà. Il y a un truc qui est tellement proche. Et puis, en plus, vous avez l'air presque de vous faire du souci pour votre personnage et d'être presque... d'être elle, en fait. D'ailleurs, c'est assez frappant, la façon dont les acteurs, et même dans les interviews, jamais un acteur ne fait ce que Philippe Vall essaie de faire, c'est-à-dire de dire il, de dire mon personnage, etc. Non, c'est exactement le contraire. Un acteur dit, ben voilà, moi, c'est mon mari, et alors mon mari, etc. Et alors moi, je suis... il est mort. C'est complètement le contraire, quoi. Avant de commencer à travailler, je dis, elle, c'est un personnage, mais là, je sors de répétition. Voilà. Donc, ça y est, on est. Et oui, oui, oui. C'est vous. On est... Attention, sur un plateau, quand on répète, on ne dit pas, je vais faire ça, on dit. On est bien d'accord que là, il va faire ça. Oui, parce que donc, ça veut dire que quand vous êtes sur le plateau, vous êtes les deux. Oui, c'est ça. Il y a l'aller-retour entre les deux. Exactement. Et puis, à partir d'un certain moment, c'est-à-dire, justement, au moment où on est, c'est-à-dire au filage, là, on commence à parler à la première personne parce que... Tomber dans le personnage. Voilà. Charles Consigny. Alors, je trouve que ça donne envie, en effet. Moi, j'aime beaucoup cet acteur qui s'appelle... Qu'on voit là en... Lionel Abelanski. En petit sur l'image. Alors, il est extraordinaire dans ce personnage. Alors que vous n'aimez pas du tout Berléans. Vous m'avez dit à voir que je n'aime pas du tout Berléans. Mais vraiment, quand j'ai su que vous veniez... Mais vous s'en venez, c'est-à-dire ? J'ai suggéré qu'on invite Lionel Abelanski à la place. Mais j'aurais bien aimé. Là, on m'a dit non, mais il n'est pas assez connu. Il n'est pas assez connu quand même Berléans. Nous, non plus, on ne l'aime pas, mais il est connu. On vous donne les coulisses. Je sais bien, mais je sais bien. Non, non, au contraire, au contraire, au contraire. Michel Larocque, comme vous, je trouve que vous avez une vraie sympathie. Ce qui n'est pas toujours le cas chez les acteurs. Une simplicité, une manière... Voilà. Peut-être, vous, François Berléans, vous en avez marre qu'on vous dise ça. Mais parce que vous avez été connu tardivement, on vous dit ça dans toutes les interviews. Mais je pense que c'est ce qui vous permet, tout en étant maintenant une star, on peut le dire, de rester simple, entre guillemets. Et j'ai lu notamment, mais vous allez me dire s'il faut être désolé ou pas, que Josiane Balasco vous avait proposé, au début de la troupe du Splendide, d'en faire partie. Et qu'à l'époque, vous aviez refusé. Et je me dis, ça, c'est comme quelqu'un qui a le numéro gagnant du loto et qui perd son ticket, quoi. Voilà. On doit le regretter toute sa vie. Non, 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 justement. Non, non, parce que... Bon, il se trouve que c'est un peu... On était chez Balacheva ensemble. On s'amusait beaucoup, on avait la même façon de... C'est un cours. Oui, oui, j'ai fait comme si je ne me connaissais. Excusez-moi. Il a cru que c'était un cabaret russe. Il se trouve qu'on avait le même humour, qu'on fonctionnait vraiment très, très bien ensemble. Et puis, moi, j'ai tout de suite enchaîné sur du théâtre subventionné. Et sans... Je gagnais très, très mal ma vie. Et tout à coup, on a eu une subvention, enfin. Et elle m'a appelé en me disant, écoute, voilà, on a un théâtre, on a le Splendide. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut repeindre le Splendide. Or, moi, je venais de repeindre un théâtre. Je suis un droit. À quoi ça tient ? Où est-ce que je vais te peindre ? C'est de ma vie. Donc, j'ai dit non. Et puis, effectivement, sur le coup, au bout de 2-3 ans, je fais, ah, je ne suis pas sûr d'avoir fait le bon choix. Mais finalement, on se retrouve tous, Junio, Balasco, Thierry Lamide, etc. Et moi, je suis très heureux parce que j'ai fait un parcours dans le subventionné. Et nous aussi, parce qu'on vous a fait venir pour repeindre le décor pour la saison. Je vais le faire, je vais le faire. Non, mais j'ai fait un parcours dans le subventionné où je me suis coltiné des textes très difficiles. Et ça a été un travail vraiment assez exceptionnel. Enfin, dans le sens où si j'avais été au Splendide, je serais allé dans l'humour. J'aurais fait ce que je sais faire et ce que je peux faire sans problème. Et je n'aurais pas eu, je pense, l'intelligence, entre guillemets, de jeu que je peux avoir maintenant. On en reparlera tout à l'heure parce qu'évidemment, tout ça, Philippe Vall connaît très bien. Il raconte d'ailleurs dans le livre comment il croise l'équipe du Splendide, justement, à l'époque. À l'époque du vrai chic parisien, entre autres. Parce qu'il y a des tas de gens qu'on croise aussi dans son livre, comme Thierry Leluron, Colluche aussi, Marianne Chazelle et bien d'autres. Mais on y reviendra.